Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warmer 2 avec Katox et Katox ! Salut ! Alors c'était mon tour, on est en train de jouer au jeu du show de la soirée avec des elfes et je pense qu'on va aller se faire l'hôtel de Louek comme ça ce sera terminé déjà il y a moyen de temporiser un petit peu sur les villes qui sont derrière on commence direct avec une bataille auto à l'arrache tu les éclates bien comme ils font même si ça m'embête un peu on va la raser tout simplement parce que ça va nous permettre de monter directement à galérien au niveau de wag et on n'a plus de gros malus du genre commandement moins 10, croissance moins 50 dans toutes les provinces et tout déjà c'est un petit peu plus agréable parce qu'on venait de réussir notre wag mais on repart à zéro sur la jauge je rappelle et pour gagner des points de wag il faut absolument raser des villes ça vient de remarquer qu'à l'arrière elle a avancé dans ton territoire ouais c'est ça et à l'arrière elle continue de faire sa relou il va falloir qu'on la poursuive elle aussi pif 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 qu'est ce qu'on va te donner toi comme sort un petit peu de vie allez un petit peu de vie est ce que je peux pas me foutre en marche forcée je peux mettre en campement au moins ça nous fera un peu de force ici les mecs ils vont aller essayer de tomber sur des trucs j'imagine ou alors faire demi-tour parce qu'on a éclaté leurs potes ça dépend de ça dépend de comment ils voient ça donc la ville de la wag on va essayer de commencer à la renforcer et on va poursuivre l'autre loup là il faut 25% pour faire une embuscade ouais si j'y vais à coup de 25% je vais pas la rattraper très vite et puis ce genre de ville là ça va ça va pas tenir faut que j'y aille en marche forcée faut voir par où elle va faut que je la menace alors après est ce que je vais ici je sens que là du coup si elle attaque la ville je serai pas en renfort ou est ce que je vais me coller à la ville mais du coup elle peut faire demi-tour je propose de la coincer ouais je bah là je pense que je la coince plus ou moins va faire beaucoup mieux disons que si elle décide d'attaquer la ville au pire elle rase la ville mais elle ira pas loin après quoi tout ce qu'elle peut faire c'est descendre parce que si elle te contourne pour remonter elle doit passer par elle ne peut pas passer par la route ce qui fait qu'elle est obligée de se perdre dans les bois et donc perdre de la vitesse elle dépasse c'est ça tout à fait c'est l'idée ou alors elle fait la même connerie que tout à l'heure elle part dans la petite île là et là dans l'os ouais ce qui est bien aussi ça me paraît pas mal comme ça du coup on va éviter d'investir dans cette zone ce tour ci même si c'est un peu chiant tant pis alors quoi d'autre rachnik griffe d'araignée il était en train de se refaire plutôt bien même on va remettre vu qu'on a un gros boost de matériaux un petit peu de d'amélioration à nos gobelins là ça ça va leur donner parfaite vigueur parfaite vigueur pour des igouillards ça me paraît très très bien et toi tu peux avoir quoi comme truc munitions ailées portées plus 20% réduction de temps de rechargement plus 25% les deux sont cools mais ça coûte un peu cher on va le mettre de côté pour l'instant et là un château artois il est à poil mais d'un autre côté il n'y a personne autour donc on pourra tomber sur jisoreux comme des gros sacs bim ah ouais carrément quoi ouais on va faire au moins un bélier il a des murs ah ouais il a des murs toutes les villes bretonnines ont des murs et il a même une garnison pas dégueulasse des écuyers à pieds quatre écuyers à pieds un paladin pas mal d'archer paysan et un chevalier du royaume ça vaudrait presque d'ailleurs le coup de pas attaquer en fait parce que je peux exploser ces murs je peux poser des échelles ouais en fait ce que je vais faire c'est qu'on va lever le siège on va plutôt se mettre juste là en mode pillage pour refaire un peu les troupes ça fera de la thune et au prochain tour on leur saute dessus quoi d'autre ici lui il lui reste encore un tour avant d'avoir terminé ses recrutements ah oui il n'a aucune amélioration par contre on va lui en mettre un peu on a plus de matériaux et j'avais vu aussi qu'on avait des unités uniques qu'on pouvait recruter là gobelins sur squeak en armure une petite vouivre on prend une petite vouivre c'est bien non ? ça contrera les phoenix ? peut-être ? ouais je suis pas convaincu mais peut-être et là on a quoi ? on a plein de trucs d'un coup là c'est la teuf l'aragne arachnarok ah ouais l'aragne arachnarok mais il en a déjà une arachnarok dans cette armée on peut prendre une deuxième catapulte allez bim c'est parti voilà cette armée elle sera un petit peu badass normalement dans un tour on va pouvoir commencer à bouger alors amélioration de colonne disponible ok celle-là on a dit qu'on la faisait pas ici on a plein de bâtiments à faire qu'est-ce passe-t-il ? alors il y a une corruption scaven de fifou dans le coin comme ça ? euh paravon on a 16% de corruption scaven c'est pas coût trop c'est pas coût pas coût trop et pour l'instant on va rien faire d'autre ici on est bien 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 ici on a un truc à faire un mousillon des petits murs allez des petits murs et je te passe la main alors toi du coup tu venais de te faire les nains et ouais tu t'étais replié un peu pour refaire les troupes après la bataille du palais du calife sorcier là euh ouais c'était une bataille juste avant et il a sorti son armée l'idée est intéressante mais totalement débile très intéressante parce que du coup je tombe sur la ville bah oui oui non mais voilà on sent qu'il y avait un truc il a tenté quelque chose mais quoi ? on va se poser la question pendant mon temps c'est ça en tout cas moi j'ai répondu la question tu t'en parleras alors cadavre c'est ça bon bah voilà du coup vous allez crever dans le désert hein je suis désolé de le dire mais tant pis enfin ils sont immunisés à l'usure en mode alors je sais pas si ça compte l'usure de y'a plus de thunes y'a plus de bouffe je pense que oui en campement ils perdent vraiment très peu de choses hop l'armée qui est là on va la rapprocher vu que c'est elle qui doit prendre de l'xp ah oui t'as toujours c'était niveau 16 c'est ça que tu dois viser euh oui ah vache oui je viens de le voir que maintenant si j'avais su j'aurais ah ouais ça pique ça pique carrément hop le petit tour traditionnel des bâtiments ouais une crochu qui résiste hein mine de rien faut lui laisser ça voilà on va voir ce qu'il se passe pendant le tour alors qu'est-ce qu'ils foutent oh ah l'ariel nous saute dessus truc de fou on est en marche forcée ces petites dicks c'était jouable après on a plus l'armée de wag hein donc forcément on est un peu moins menaçant mais bon on reste quand même menaçant on va la faire pour le plaisir de la faire je sais que les viewers aiment quand on tape sur des elfes tout le monde aime quand on tape sur des elfes ah ahah c'était tellement spontané ça ah 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 oh la vache bon et une fois qu'on se redebarrasser de cette armée dans notre dos mine de rien on pourra nous avancer et ça ça va faire plaisir ouh cette carte m'a l'air... tricky ! oh la vache cette espèce de couloir de l'enfer ça c'est une carte du mod aussi, ou avec le joli arc en ciel à l'arrière c'est vrai qu'elle est bien penchée quoi bah ouais puis alors là pour le coup entre la forêt d'un côté, qu'est ce que c'est que cette map c'est quoi l'objectif ? c'est de faire en sorte que tes artilleries c'est un vacuedal je pense non c'est de te donner un torticolis alors ça fait longtemps qu'on n'a pas combattu avec cette armée au final qu'est ce qu'on va faire ? qu'est ce qu'on va faire ? qu'est ce qu'on va faire ? est ce que tu veux gérer les archers ? ce que tu veux allez je te donne les archers je vais m'occuper du cac alors c'est des elfes donc l'objectif pourrait être de se mettre en déploiement d'avant-garde le plus près possible pour leur sauter dessus avant qu'ils nous tirent dessus ça pourrait être une possibilité je vais prendre la première ligne ouais je vais le mettre juste derrière on a une idole sauvage dans cette armée ça va te piquer il a une belle tête quoi et on a Erwan sur une araignée Ragnarok aussi ça va bien bien piquer on a des trolls des marais spéciaux mais je pense pas qu'ils aient grand chose de très spécial ah si ils ont une belle couleur violette bien dégueulasse bon alors est-ce qu'ils se sont foutus en face je me pose deux secondes un convoi donc il y a du phoenix 4 phoenix nickel 4 ? ouais c'est vrai c'est fermé avec 4 phoenix ah ouais bah non mais je pense que c'est pas pour rien non plus qu'il nous a attaqué alors déjà vous vous allez tracer bim Erwan c'est quoi tes sorts ? est-ce que t'as un truc sympa ? c'est la malédiction de la lune funeste un petit vortex des familles là toi tu vas tracer avec ton araignée parce que t'as des combats à faire ah c'est vrai qu'il a l'épée de Kain lui aussi ouais faut lui faire tuer des gens ça va pas Kain allez go alors normalement ouais avec les flèches on devra les défausser l'urticare ultime quoi rien que ce nom on ne sent bien les phoenix qui faut pifle ah mais c'est un truc à distance Lidl ? artillerie spéciale ah oui tiens j'avais une papercoute c'est quoi ce son ? allez bim Ah merde il faut du temps pour lancer ce sort Vas-y relance Ah merde ici on est attaqué Vous êtes dans le tas On fragasse la ligne haut et on est à l'heure contre ce frère Ouais il y a un phoenix C'est l'heure de la wog Le phoenix, je ne peux pas lui tirer dessus mais en vol c'est con Là ça a cédé On va aller sur les lémurs Je vais par ici Je vais foncer là, il y a l'ariel qui fait sa manning Allez, encore un petit vortex C'est quoi ? C'est un pire qui roule, ils réimpris viennent de munitions C'est pas dingue On charge par là Ah mais je n'arrive même pas à cibler les ennemis tellement il y a de bordel dans le tas là Allez, il va falloir y aller maintenant Ici c'est la fuite Vous vous êtes remis en avant Chopez moi cette garde argentée qui fait semblant de revenir là T'es où est en avant ? T'es là Hop là, une petite augmentation des grandes magies, ça fait toujours plaisir Par contre on a tellement pas fait mal à l'arrière, je suis un peu déçu Ah c'est le tué de Fénix Tiens je lui envoie l'épée de Cain Ça devrait la calmer un peu Je sais pas comment il tape avec son épée de Cain, les autres sont araignées là mais Ah j'aimerais pas accrocher le dernier Fénix quoi La lose Allez on va essayer de moins de buter le héros là Alors je peux essayer mais alors est-ce que tu veux sacrifier les deux lancers gobelins que t'as sur le... Euh de te faire à l'arrière, vas-y j'y tire dans le tas, on s'en fout C'est parti J'arrive là Allez bim Toi, il est temps de te brouiller Y'a pas un petit truc de rapidité là ? Normalement elle devrait tomber en plus Alors je vais juste reculer ça du coup parce que ça par contre je crois que je le ferme Y'a même qui c'est qui arrive là ? En toute furie Allez, bam On balance tout ce qu'on a On a pas encore rechargé son truc Y'a des Petken qui ne se recharge que si on mêlait putain on voit même pas le combat quoi Ah si là, on a vu qu'elle est au sol, elle est au sol 500 PV Bam Et 500 PV instantanément défoncés quoi Voilà on sait que On sait qu'une attaque de la Red Maroc c'est 500 PV au moins C'est déjà ça ? C'est d'apprentissage On a pas l'air d'avoir perdu une unité, ça fait plaise Bon les Gobelins restent faibles face à la Garde Argentée mais ils ont quand même bien fait le taf Par contre effectivement les flèches explosives c'est pareil, c'est quand même vachement moins efficace En termes de... En termes de... Père s'armure et tout c'est pas trop ça quoi Le renforcement on s'en fout, on est chez nous Donc on va foutre Ah, petit... petit lag, t'es toujours avec moi ? Oui, ça charge Ok, pas de soucis Voilà, hop, on prend la thune Allez Yes, on lui a tué deux phoenix Ouais, deux phoenix Mais le héros qui a survécu là, je saisis pas trop là J'étais quasiment sûr qu'il s'était fait défoncer Effectivement J'ai dû lâcher un petit peu trop tôt l'affaire peut-être Oh, au pire De toute façon Comme celle qui t'a accroché Il ne doit plus rester beaucoup de portée de mouvement C'est ça On peut lui dire adieu au prochain tour Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont mis là Ici, il y a une armée qui vient de... Ah si, c'est l'armée qui était là Qui a décidé d'aller par là Bon, il fera rien tout seul En plus il a réussi à se foutre dans les récits Et à prendre de la... De la tradition quoi J'agé Alors, crass Est-ce qu'il attaque ? Ok, il m'assiège Ah non, c'est pas lui qui m'assiège Ah non, c'est pas lui qui m'assiège C'est Tyrannok qui m'assiège Les roulous Ah, un nain qui fait quelque chose Euh... Il me déclare la guerre Ah, il te déclare la guerre à toi ? Ouais Ah merde C'est qui ? C'est celui qui était là ? Bah non, c'est même pas celui qui est là Il dit où ? C'est même pas le clan Groen C'est un autre Caraclion Je vois même pas son symbole Non non plus A mon avis, il doit me connaitre parce que... J'ai vu sur... Sur l'autre La voracité de l'épée La puissance de Kayn à votre main L'épée frappe de terreur tous vos ennemis Sur le champ de bataille Vous pourfendez de votre âme... Bah... Vous pourfendez de votre lame Vos ennemis avec aisance C'était compliqué ça Mais de sombres visions tourment de votre âme Un terrible fléau semble se répandre sur vos terres Serait-il plus sage de renoncer à ce pouvoir ? Vous serez certes plus faible Mais apaiser vos esprits Est-ce qu'il n'en vaut-il pas la peine ? Alors... On a malédiction de l'épée de Kayn grandissante Obéissance moins 5 Entretient plus 5% Ration diplomatique moins 20 Ou alors on la rend ? Bah on la garde Je suis un petit peu déçu Je pensais que... Ça diminuerait son malus Si on lui donnait plus de puissance Mais... Elle devient de plus en plus forte Mais du coup Le malus Il pique Il pique Il pique Il pique un peu Alors... Il faut que On fasse déjà les niveaux On va faire ça vite fait Euh... Reprendre quoi toi ? Les gobeaux... On revient d'ici... Euh... Coup de couteau perfide... Plus de résistance pour les gobelins... On prend... Et toi ? T'as déjà le conduit arcanique... On va prendre les champignons On va prendre les champignons Ça peut être cool Pour recharger le bonheur Alors par contre Ce qui est chiant C'est qu'il faut qu'on finisse cette armée Et après Il va falloir qu'on fasse demi-tour Pour aller filer un coup de main à la ville Ça, ça va être compliqué Ah bah encore un niveau C'est cadeau Hop Plus de puissance pour les unités avancées Et là du coup Faut qu'on repasse en marche forcée Et qu'on trace Mais on va être un petit peu juste emporté Après il y a quand même de quoi se défendre ici normalement C'est un peu de la merde mais Vu ce qu'il y a en face C'est jouable C'est franchement jouable On arrive en force Euh... Ok Alors ensuite Ici On a un petit niveau Avec la sorcière des marais Par marre là Tu vas prendre ça Et après Euh... Est-ce qu'on attaque ? Allez, allons-y Euh... Ouais On se la fait À l'ancienne Avec des échelles Pas là Pas là pour déconner Pour une fois Ils n'ont pas Ils n'ont pas 30 000 cavaleries à l'intérieur Donc... Ouais, non Pour une fois Ils ont une vraie armée de sièges Mais on a des flèches explosives On a pu voir que sur les murs Ça faisait quand même bien plaisir Ouais, c'est vrai T'as des catapultes à plongeurs en plus Ouais T'as essayé de les contrôler Euh... J'ai essayé une fois Je crois À un moment où je t'avais laissé Plus ou moins gérer la bataille Au début de bataille Mais... C'est vrai que c'est compliqué de se concentrer dessus T'as des mecs qui font des challenges justement avec ça Ah bah oui, je me doute bien Et un gars il a réussi à... C'est quoi ? Il est tiré Il arrive à faire plonger le gobelin Le faire passer entre les deux portes Et puis relever à la fin des deux portes Pour choper un... Un... Allez... Un héros sur Pégase Entre les deux portes Qui est juste un peu plus loin quoi Donc... T'imagines là... Allez... On catapulte ici Ouais Il tire Il fait plonger Ça passe entre les deux portes Juste là Donc vraiment il fait un plongeon Il redresse le gobelin Et il chope le... Un héros mis en Pégase par en-dessous Ok Ah les mecs ils sont parés quoi Ouais non j'avoue que là... Faut avoir envie de s'amuser quoi Ah ça Normalement tu dois avoir des... Des fanatiques je crois Dans cette... Dans cette armée Si tu veux t'amuser Archer, Archer, Archer Allez j'ai Xephanie Ils peuvent... Diminuer la vitesse drastique Ok ça va pas être très utile dans le contexte On va envoyer les trolls sur la porte La catapulte elle va probablement buter des trucs La cavalerie par contre elle va rester derrière un petit peu Et eux ils y vont comme ça Bah écoute... C'est bon pour toi ? Ouais La stratégie est simple hein Pire que les scaven On charge Allez bim Bim Toi tu t'avances Toi tu t'avances Premier plongeur de la barre Alors comment on fait déjà pour les contrôler... C'est shift non ? Heu... Mode tir manuel Ah oui ça se contrôle à la souris Presque En fait c'est perturbant parce que le... Le... L'axe est inversé Remonte 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 On va le laisser se démerder Je pense que ça sera... Quand même plus pertinent Oh non une des synchro Oh non ! En fait c'est une bataille avec euh... Avec les bretonniens qui déconnent c'est pas possible ? Du coup je coupe le record là C'était une fin de l'épisode de toute façon Donc on va s'arrêter là On se retrouve très vite en espérant que ça ne soit pas trop pété Et bah à tout de suite Merci à toutes et à tous Salut ! Salut ! Salut !